Salut mes amis, on va résoudre le décès 6, l'examen régional, la région de Goulmé-Mouadna. Alors on a S, A, B, C, D, 8ème pyramide de base carré A, B, C, D, de centre O. Alors on a la hauteur S, O, égale à 2 et la distance A, B, égale à 6 centimètres. Pour la première question, montrer que O, A, égale à 3 racines de 2. Donc on va calculer premièrement la distance A, C. Puis on va calculer la distance A, O, tel que O est le milieu de A, C. Donc on va utiliser le triangle A, B, C, rectangle en B. Donc on a A, B, C, est un triangle rectangle A, B, et d'après le théorème de B d'abord, on a deux fois A, C, au carré, c'est l'hypoténisme, C, égale à AB, au carré, plus BC, au carré, application numérique. Alors on a ici AB, 60 cm et 6 centimètres, donc 6 à la presse 2, plus 6 à la presse 2, on en a donc 36, plus 36 et la 62 risque assez supérieure à zéro alors assez il y a racine de 62 d'où assez en 62 c6 racine de 2 et on a pour le milieu de ses ronds au milieu de ses ronds ainsi ainsi c'est à dire la distance a o égale à la distance a c divisé par 2 donc ac 6 racine de 2 sur 2 donc 6 sur 2 nous avons 3 racine de 2 donc on simplifie par 2 pour la deuxième question calculer la longueur s a s a donc on va utiliser le triangle s oa est un triangle rectangle en haut alors on a s oa est un triangle rectangle en haut et d'après le théorème de pétagoa on a alors les potinets c s a au carré il y a s o au carré plus oa au carré application numérique donc s o c 12 plus oa c'est 3 racine de 3 3 racine de 2 à la présence de 162 en haut et d'où s a égale à la racine de 162 avec sa supérieure à 0 pour la deuxième question montrer que le volume des pyramides s a b c d s a b c d égale à 144 donc on a la relation qu'on utilise v et 1 sur 3 fois b fois h on a pas la relation qu'on utilise v et 1 sur 3 m en haut et 1 sur 2 donc j'ai ou à l'acier à les outre et 6 m ou à la relation qu'on a la relation qu'on utilise v et beaucoup plus l'ont ABC6 au carré fois 2 égale, alors on utilise la calculatrice, on obtient 144 cm au cube. Pour la troisième question, alors on a SEFGH est une réduction du pyramide SABCD telle que l'air de EFGH égale à 4 cm. Donc on a montré que A égale à 1 sur 3, alors on va utiliser la relation entre les surfaces. Donc on a S' ça veut dire EFGH égale à K à la puissance de 2 fois S, la surface du triangle ABCD. Alors on a essayé, c'est 4 fois EFGH égale à K à la puissance de 2 fois AB au carré. Donc c'est K égale à K à la puissance de 2 fois AB au carré 6, 6 au carré. Donc K égale à K à la puissance de 2 fois 36. Donc K à la puissance de 2, égale à K, égale à 4 sur 36. Alors K égale à 1 sur 4, sur 36, 6, 1 sur 3. Pour la dernière question, alors on va utiliser la relation sur 1, on a V prime égale à K à la puissance 3 fois V. Alors on a V de SEFGH, V de S, A, B, C, D, des pyramides S, A, B, C, D. Alors on a 1 sur 3, la puissance 3 fois 144. Nous prenons en 144 sur 27 cm au cube. Et voilà, on a terminé notre exercice.